Les moustiques sont exaspérants, mais ils sont surtout vecteurs de maladies potentiellement mortelles. Je n'ai jamais été aussi malade que lorsque j'ai eu la dengue. Chaque année, les moustiques transmettent la dengue à des millions de personnes. La forme grave peut être mortelle. Les virus peuvent voyager avec l'homme. Ces moustiques d'origine tropicale et leurs virus se propagent désormais en Europe. Nous n'avons rien pour freiner les virus. La recherche n'en est qu'à ses débuts. Elle a parfois recours à des méthodes risquées. Sommes-nous assez préparés pour affronter des maladies et épidémies véhiculées par les moustiques ? Un épandage anti-moustiques en Allemagne. Autour de Karlsruhe, en bordure du Rhin, on est sur la brèche. Une invasion de moustiques est annoncée. Il fait 28 degrés. On est au dernier stade larvaire. Nous avons une heure de retard. Allez, c'est parti. L'éclosion des premiers moustiques est imminente. Nous devons traiter au minimum 1000 hectares et le temps presse. Il fait très chaud aujourd'hui, 28 degrés, et demain on dépassera les 30. Il faut se dépêcher pour éliminer les larves. Certaines ont déjà atteint le dernier stade larvaire. Nous avons un jour pour les éliminer. Norbert Becker est un spécialiste des moustiques reconnus. Lui et son équipe ont mis au point un insecticide destiné à l'épandage à grande échelle. Une protéine d'origine bactérienne cristallisée, toxique pour les larves. La méthode est désormais utilisée de part et d'autre du Rhin, aussi bien dans le reste de cette région qu'en Alsace. Le réservoir d'insecticides a une capacité de 400 kilos, assez pour traiter environ 20 hectares. L'équipe doit répandre l'insecticide sur 300 kilomètres le long du Rhin. Ça c'est ce qu'on appelle dans notre jargon les shapefiles. Cela permet aux pilotes de visualiser les surfaces à traiter. La largeur d'épandage est de 30 mètres. Le pilote passe et repasse au-dessus de la surface jusqu'à ce qu'elles soient entièrement traitées. La précision est capitale. Il suffirait qu'un seul hectare soit oublié pour que 100 à 300 millions de moustiques se développent et finissent par infester toute la région. Les spécialistes du Comité communal d'action contre les moustiques concentrent leurs efforts sur les sites de ponte, appelés gîtes larvaires. Les plaines d'inondations abritent de nombreuses espèces endémiques propres à la région. Mais le comité d'action se heurte à un autre problème. Des espèces tropicales se propagent, ici comme ailleurs en Europe. Et ces espèces peuvent transmettre à l'homme des maladies dangereuses. Il s'agit surtout du moustique tigre asiatique, qui a d'abord envahi les États-Unis. Il a débarqué à Gênes à la fin des années 80, en passager clandestin dans des pneus usagés transportés par bateau. Malgré les dispositifs de lutte mis en place et à la faveur d'un climat qui lui propice, l'insecte s'est imposé dans toute l'Italie, dans le sud de la France, ainsi que dans une grande partie de l'Espagne. Illustration des conséquences possibles avec un cas survenu en Italie il y a quelques années. L'Emilie-Romagne. L'entrelat de cours d'eau que forme le delta du Pau a toujours été un paradis pour moustiques. La malaria a longtemps sévi dans ces zones marécageuses. Mais on pensait en avoir fini avec ces maladies d'un autre temps, jusqu'à l'été 2007, lorsque Castiglione et Dicervia, près de Ravenne, est frappés par une épidémie. Les uns après les autres, les habitants sont pris de fortes fièvres et de douleurs articulaires importantes. La panique s'empare de ce village de Milam. Antonio Ciani revient tout juste de vacances lorsque lui aussi tombe malade. Il y a eu un moment où j'ai eu l'impression que j'allais y passer. J'ai vraiment pensé que ma dernière heure avait sonné. En l'espace de quelques jours, on recense 247 malades. Forcément, les gens avaient peur parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était. D'abord 20, puis 30, puis 40. Le nombre de cas était très préoccupant. On se demandait quelle maladie ça pouvait bien être. Personne n'est en mesure de donner une réponse. Pas même les médecins des environs. Au café, en face de l'église, les rumeurs vont bon train. Alors on décide d'informer les autorités sanitaires de Ravenne, compétentes en la matière. Mais dans la deuxième plus grande ville d'Emilie-Romagne, on est tout aussi perplexe. Dès ses premiers entretiens avec les habitants de Castiglione, Raffaella Angelini, médecin au département de santé publique, comprend que le cas est inédit. Une enquête auprès des hôpitaux environnants révèle un nombre étonnamment élevé de patients du village présentant des symptômes mystérieux. Aucun des malades ne s'était rendu à l'étranger. En revanche, les symptômes qu'ils présentaient faisaient penser à un arbovirus, un virus transmis par des insectes. Ça ne ressemblait pas à une maladie de chez nous. Les avis sont unanimes. Cette maladie a été importée. Les habitants de Castiglione cherchent un coupable. Après avoir incriminé la pollution et les politiques, on se tourne finalement vers les émigrés africains, que l'on accuse d'avoir introduit l'épidémie. Personne ne soupçonne le moustique-tigre, auquel on s'est habitué depuis quelques années déjà. Les gens ont commencé à dire que c'était à cause des émigrés. Car c'était tout bonnement impossible qu'autant de personnes tombent malades en si peu de temps. Un climat délétère de suspicion règne dans le village. Le médecin opte alors pour une mesure de prévention radicale. L'élimination du moustique-tigre dans un rayon de 100 mètres autour des habitations des malades. On utilise tous les moyens mis à disposition par la région. Quatre semaines après l'apparition des premiers cas, des examens sanguins livrent leur verdict. Le responsable est le virus chikungunya. Aucun vaccin n'existe contre ce virus généralement inoffensif. En 2014, une épidémie de chikungunya a touché les Caraïbes et l'Amérique du Sud. Bilan, 10 000 malades. Ces résultats qui incriminaient le chikungunya ont confirmé nos soupçons. Il faut savoir que quelque temps auparavant, il y avait eu une épidémie de chikungunya sur l'île de la Réunion. Mais quel rapport entre l'apparition de cette épidémie tropicale à la Réunion en plein océan indien et l'éruption du chikungunya dans le petit village italien de Castiglione et d'Icervia ? C'est ici que le moustique-tigre intervient. Pour propager cette maladie tropicale, il suffit au moustique de piquer une seule personne porteuse du virus. Reste donc à identifier ce porteur humain et son origine. Kenya, l'année 2004. L'île de Lamu est touchée par une épidémie de chikungunya. Il n'existe aucun moyen de la contrer. Au printemps 2005, l'épidémie se propage aux Comores, puis à la Réunion, où 265 000 personnes tombent malades. Un an plus tard, le virus atteint le continent indien, où il infecte plus d'un million de personnes. Un jour, l'une d'entre elles prend l'avion pour rendre visite à sa famille, en Italie. C'est cet Indien qui s'est trouvé être le fameux cas zéro. Nous avons fini par le retrouver. Et nous lui avons demandé d'effectuer une analyse de sang, même s'il était de nouveau en bonne santé. Et les résultats ont confirmé la présence d'anticorps contre le chikungunya. A Castiglione et di Cervia, on parvient enfin à enrayer l'épidémie. Mais le problème demeure. Le village se situe à proximité de la côte adriatique, très prisée des touristes. Une nouvelle vague d'épidémie serait synonyme de catastrophe financière. Depuis, la région a alloué un budget de plus d'un million trois cent mille euros par an à l'éradication des moustiques-tigres et au développement de plans d'urgence. Tout est passé au crible, jusqu'au jardin des particuliers. Antonio Ciani n'est pas épargné. Les inspecteurs sont avant tout à la recherche d'éventuels gîtes larvaires. Rien n'échappe à leur regard expert. Et gare aux habitants réfractaires, qui sont passibles d'une amende de 50 euros. Chez Antonio Ciani, les inspecteurs font une découverte. Dans une vieille gouttière, grouillent des larves de moustiques-tigres et même déjà quelques nymphes. Les vecteurs du chikungunya ont pris leur aise. Tu vois tout ce qui gigote dans l'eau ? Ce sont des larves de moustiques-tigres. Quels sont les tigres ? Ils sont les pêcholines. Non, ce sont les larves de moustiques-tigres. Sans plus attendre, les hommes appliquent le protocole d'éradication. Ils utilisent deux insecticides de synthèse qui agissent comme toxiques de contact et neurotoxiques, mais qui présentent un inconvénient. En même temps que les moustiques, leur cocktail tue tous les autres insectes, y compris les insectes utiles. Sans compter que les insecticides peuvent induire des résistances et qu'ils ne sont a priori pas sans conséquences sur les hommes et les autres mammifères. En Allemagne, on a d'ailleurs renoncé à utiliser ce genre de produit. Lorsque l'habitation abrite un malade du chikungunya, les inspecteurs doivent éliminer les moustiques-tigres dans un rayon de 100 mètres. Antonio Cianni, lui, n'entre plus dans cette catégorie. On pulvérise le produit dans tout le jardin. Tu ne dois rien récolter pendant trois jours. Et ensuite, tu laves bien les légumes. C'est clair ? Par mesure de précaution, Antonio devra attendre quelques jours avant de récolter les légumes de son jardin et ensuite les laver soigneusement avant de les consommer. Quant à savoir si cela altérera leur goût, c'est une autre question. En tout cas, Antonio Cianni ne veut prendre aucun risque. Il sait pertinemment qu'il ne s'agit pas seulement de sa santé. Il faut tenir compte du fait que Castiglione n'est qu'à 10 km de la côte. Au moment de l'épidémie, les plages étaient bondées de touristes venus de l'Europe entière. Le risque était que Castiglione devienne la porte d'entrée du virus en Europe. En Italie du Nord, en Autriche et en Suisse, le moustique-tigre asiatique est déjà largement implanté. À la faveur de la mobilité croissante des individus, il poursuit sa progression vers le nord. Mais les virus tropicaux ne l'ont pas attendu. En Allemagne, les maladies tropicales véhiculées par les moustiques touchent de plus en plus de monde. Christiane Eitel vit à Berlin. Il y a 5 ans, lors du tremblement de terre d'Haïti, elle s'est rendue sur place pour une ONG. Là-bas, elle a été infectée par un moustique. Le diagnostic n'a pas été posé d'emblée. Ça s'est manifesté environ 5 jours après mon retour d'Haïti. C'est arrivé d'un coup. Un matin, j'ai eu une poussée de fièvre incroyable. Et je n'arrivais pas à me lever. J'avais des douleurs articulaires terribles. Je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est ? J'ai d'abord évidemment pensé au paludisme. C'était évident que je devais me faire examiner sur le champ. Son médecin traitant n'arrive pas à identifier formellement les symptômes. C'est l'Institut de médecine tropicale qui pose le diagnostic. La dengue, une maladie tropicale semblable au chikungunya, mais encore plus douloureuse. J'étais dans un tel état que je me suis dit que je n'en avais plus pour longtemps. Mais le plus dur, c'était la réaction de mon entourage quand ils me rendaient visite, ma voisine de palier et surtout mon fils. Je pouvais lire la terreur dans leurs yeux et ils étaient totalement impuissants. Ils ne savaient pas du tout quoi faire. Comment me réconforter ? Comment m'aider ? Je peux dire que c'est dans leur regard que j'ai compris que j'étais dans un état grave. Christiane Eitel s'est rétablie. Mais rien ne dit qu'elle est totalement immunisée contre la dengue, qui compte quatre types de virus différents. Des moustiques peuvent-ils transmettre à l'homme des virus tropicaux dangereux sur le territoire européen ? C'est ce que les chercheurs basés dans le nord de l'Allemagne veulent déterminer. L'île de Rims, en mer Baltique, est surnommée l'île au virus. Un petit pont la relie au continent. Une grande partie de l'île est placée en quarantaine car elle abrite un institut de recherche d'un genre particulier. Après une modernisation très onéreuse, l'Institut Friedrich Löffler est devenu le plus important centre de recherche européen sur les maladies animales. Des scientifiques comme Elke Kampen et Doreen Werner travaillent à identifier les agents pathogènes dangereux pour l'homme et l'animal. Il est crucial de savoir lesquelles parmi les espèces de moustiques sont responsables de la transmission du virus. La science, c'est encore très peu de choses sur le sujet. En Allemagne, on ne recense pas moins de 28 familles différentes de moustiques qui englobent chacune des centaines d'espèces. Au moins 50 d'entre elles se nourrissent de sang. Nul ne connaît leur nombre exact. Elke Kampen et Doreen Werner avancent en terre inconnue. Après l'éradication du paludisme en Allemagne, la recherche sur les moustiques a été relativement négligée. Tout change en 2006, lorsque des milliers de bovins et d'auvins succombent à la fièvre catarale ou maladie de la langue bleue transmise par les moustiques. Coût du préjudice économique pour l'Allemagne, environ 200 millions d'euros. Depuis, on investit de nouveau dans la recherche sur les moustiques. Des espèces endémiques peuvent-elles aussi transmettre des maladies tropicales dangereuses ? Les données scientifiques manquent encore. Nous en savons un peu plus sur la biologie et l'écologie des espèces endémiques de moustiques suceurs de sang. Il en existe une cinquantaine en Allemagne. Mais nous ignorons quels agents pathogènes ces espèces endémiques sont susceptibles de transmettre. Le groupe de recherche s'est fixé un objectif ambitieux. Dresser un état des lieux des populations de moustiques, puis établir un atlas qui recensent les espèces et leur diffusion en Allemagne. Dans cette course contre la montre désormais engagée, la grande inconnue reste la capacité d'adaptation des moustiques tropicaux au climat allemand. La capacité d'adaptation du moustique tigre, sa vitesse d'adaptation, ces facteurs sont au cœur de l'évolution d'espèces. Nous savons aujourd'hui par exemple qu'il s'est adapté à un climat plus frais. Nous observons également qu'il poursuit sa progression vers le nord de l'Europe. Les modélisations indiquent d'ailleurs qu'il s'établira en Allemagne dans un avenir proche. En 2013, grâce à l'aide de centaines de bénévoles, plus de 12 000 moustiques ont été récoltés sur l'ensemble du territoire allemand. Leur analyse génétique par les chercheurs de l'île de Rims a permis de suivre la propagation des espèces. Grâce à cette cartographie de plus en plus précise des populations de moustiques en Allemagne, Doreen Werner peut suivre la diffusion à l'échelle nationale d'un autre moustique tropical, Aedes japonicus. Lui aussi peut transmettre des virus tropicaux potentiellement mortels. Un autre problème préoccupe tout autant les scientifiques. Des espèces endémiques peuvent-elles aussi propager des virus dangereux, comme le virus du Nil occidental. Ce virus tropical provoque des symptômes semblables à ceux de la grippe, mais également des méningites. Aux Etats-Unis, à la fin des années 90, le virus du Nil occidental s'est répandu à une vitesse fulgurante. Bilan, 10 000 infections, dont plus de 1 000 mortels. Théoriquement, le virus du Nil occidental pourrait aussi se transmettre par les moustiques de nos régions. C'est en tout cas ce que nous supposons. Il y a eu depuis les années 60 en Europe plusieurs épidémies. Aucune n'a encore frappé l'Allemagne. Pourquoi ? Nous l'ignorons. Mais nous ne sommes pas à l'abri. L'Institut Friedrich Leffler s'est donné les moyens de ses ambitions. Dans un laboratoire de haute sécurité, ces chercheurs veulent percer les secrets des maladies virales en injectant les virus aux moustiques. En 2014, un groupe d'entomologistes dirigé par Stephanie Baker se lance dans l'élevage des moustiques exotiques, mais aussi endémiques. Peuvent-ils eux aussi transmettre le virus de la dengue ou celui d'une île occidentale. Première étape, comprendre comment les différentes souches virales se développent à l'intérieur de l'insecte. Les virus sont souvent très sélectifs vis-à-vis de leurs hôtes. On l'observe notamment chez le moustique tigre et Aedes japonicus. Pour le virus de la dengue, il semble même que ces deux espèces soient les seuls vecteurs. De toute évidence, le virus est très sélectif vis-à-vis de son hôte. À ce stade de nos recherches, on ne sait pas encore quels sont les processus moléculaires à l'œuvre. de la dengue. Chaque année dans le monde, on recense environ 390 millions d'infections par le virus de la dengue, dont 500 000 cas graves et plus de 22 000 décès. Les moustiques tropicaux, vecteurs du virus de la dengue, gagnent du terrain en Europe tempérée. Reste à savoir si les conditions climatiques locales permettent la transmission de la maladie. On ne peut pas prédire si un moustique sera un meilleur vecteur ou non une fois établi dans un nouvel environnement. On est obligé d'effectuer des tests au cas par cas. C'est l'un des principaux objectifs de nos recherches. En laboratoire, les conditions de recherche sur les moustiques sont très contraignantes. 70% d'humidité et une température de 24 degrés sont nécessaires pour assurer la reproduction des espèces tigres et Aedes japonicus. Et si l'on veut que les moustiques femelles pondent leurs oeufs, il faut en plus leur fournir du sang. Les scientifiques profitent du moment des repas pour les infecter avec divers virus particulièrement contagieux. Ces virus sont inoffensifs pour les moustiques et pour être transmis par exemple à l'homme, il doit franchir plusieurs barrières. Le virus contracté par le moustique doit pouvoir se multiplier dans son hôte et franchir deux barrières successives. Il doit d'abord quitter l'intestin du moustique pour pénétrer dans son organisme. Il doit ensuite migrer des fluides corporelles vers les glandes salivaires du moustique d'où il sera transmis au moment de la piqûre. Une infection et encore moins une épidémie n'est donc pas automatique et dépend de la capacité du virus à franchir ces barrières. Reste aux chercheurs à déterminer au moyen d'expérience le risque de transmission du virus avec les moustiques endémiques. À côté des espèces importées comme le moustique-tigre, le moustique commun que l'on trouve chez nous peut aussi être un vecteur potentiel. Ces parents américains par exemple sont des vecteurs du virus du Nil occidental. C'est pourquoi l'un des axes majeurs de nos recherches consiste à tester si le moustique commun allemand peut potentiellement transmettre des virus tropicaux. La recherche sur les moustiques n'en est qu'à ses débuts. Mais la menace se rapproche. L'autoroute A5 au niveau de Fribourg en Brisegaux passe à proximité de la frontière française. Le long de cet axe nord-sud très emprunté, les espèces exotiques de moustiques sont de plus en plus fréquentes. Sur cette aire de repos, Arthur Yeust et ses collègues ont mis en place un suivi rigoureux des moustiques. entre les communes de Weillam Rhein et de Heidelberg, ils ont installé depuis 2005 des dizaines de pièges à moustiques qui sont contrôlés tous les 15 jours. Comme les femelles sont les seules à piquer, c'est à elles qu'Arthur Yeust s'intéresse en priorité. Elles sont aussi capables de détecter la présence d'un humain à plusieurs centaines de mètres, mais tels les prix qu'ils croyaient prendre. Nous posons à l'intérieur du piège un tube rempli de substances odorantes identiques à celles que le corps des hommes et des autres mammifères sécrètent par la peau, mais en concentration beaucoup plus élevée. Un cocktail qui attire particulièrement les femelles des moustiques exotiques. Le biologiste redoute que le moustique tigre asiatique ne s'implante durablement en Allemagne. Ce moustique fait preuve d'une grande capacité d'adaptation en ce qui concerne le choix des gîtes larvaires ainsi que le climat. Il résiste à la concurrence et évince les espèces endémiques qui pondent aux mêmes endroits. Bref, il possède de bons atouts pour s'implanter ici. dans cette région frontalière avec la France, les chercheurs trouvent de plus en plus souvent des moustiques tigres venus d'ailleurs. En Allemagne, aucune infection virale transmise par un moustique tigre n'a encore été recensée. En France, en revanche, plusieurs cas ont été répertoriés. Le biologiste cherche à savoir si l'espèce est déjà implantée dans la région. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Tenez, nous avons attrapé un moustique tigre. Le moustique tigre est facilement reconnaissable à ses rayures blanches. Cette année, nous avons déjà pu identifier 4 adultes et 130 oeufs de cette espèce. Une femelle comme celle-ci peut pondre jusqu'à 300 oeufs. Il suffit qu'en été, les conditions climatiques soient favorables pour les voir proliférer. Comment stopper l'invasion des moustiques exotiques et leur virus ? Première étape pour Arthur Yeust, étudier les conditions de reproduction des insectes. Leur gîte larvère se distingue très nettement de ceux des espèces endémiques. Les cavités des arbres sont des gîtes larvaires de choix pour ces moustiques exotiques. La femelle pond au cours de sa vie jusqu'à 300 oeufs qu'elle répartit entre plusieurs gîtes. En plein été, les larves se développent et atteignent leur maturité en l'espace de 4 à 5 jours. Contrairement aux espèces endémiques, les moustiques tigres piquent en plein jour et s'implantent plutôt en zone urbaine où les femelles trouvent tout le sang dont elles ont besoin pour leur progéniture. Arthur Yeust et ses collègues concentrent quant à eux leurs efforts sur les zones rurales. Là non plus, le travail ne manque pas. Au siège du comité communal d'action contre les moustiques situé à Speyer, Norbert Becker et ses collègues ont mis au point il y a une trentaine d'années déjà un biopesticide à partir de la bactérie BTI ou Bacillus Thurigiensis Israelensis. Son procédé de fabrication est long et coûteux. En portant la protéine de la bactérie réduite en poudre à moins 196 degrés, on obtient de petits cristaux. Ces cristaux que l'on épand sur l'eau des gites larvaires sont ensuite ingérés par les larves de moustiques. Il y a longtemps à Speyer, un promeneur parti se balader un après-midi près de la forêt au bord de l'eau a été attaqué par un essaim de plus de 1000 moustiques. Il faut avoir grandi ici pour comprendre. Plus de 400 tonnes de BTI sont épandues chaque année sur environ 60 000 hectares le long du Rhin. Le biopesticide est censé épargner tous les autres insectes. Afin de vérifier et d'améliorer l'efficacité du BTI, y compris sur les moustiques exotiques, les chercheurs ont mis sur pied leurs propres laboratoires d'élevage. A nos faits les Stéphensy. Prends-en le plus possible. Il y en a d'autres là-haut. Les résultats de ces recherches en laboratoire et leur mise en application sur le terrain ont permis de réduire de plus de 90 % la population de moustiques dans le fossé Rhinant. Un taux de réussite qui a valu à Norbert Becker une renommée internationale. Les moustiques partagent deux caractéristiques communes. La première est que tous ont besoin d'eau pour se développer. Les quatre stades larvaires puis le stade de chrysalide ont lieu dans l'eau. La seconde caractéristique commune est que les femelles ont besoin de sang pour développer leurs oeufs. sans repas de sang il n'y a pas de descendance. Bon, commençons le nourrissage. A force d'être piqué par les moustiques le corps finit par s'habituer. Tintin, la doctorante birmane ne ressent plus les piqûres. En moins d'une minute 40 à 50 femelles se sont posées sur son bras et se nourrissent maintenant de son sang. D'ici deux à trois jours chaque femelle aura pondu 400 oeufs ce qui nous fait au total un potentiel de plusieurs milliers d'eux. Le long du Rhin, la brigade anti-moustiques est de plus en plus sollicitée. En cause notamment, la fréquence plus élevée des pluies et des crues. Les marécages et les prairies entre Karlsruhe et Bingen sont des sites de ponte idéaux pour les espèces endémiques. En cas de crues, la brigade doit agir sur le champ car les premières larves de moustiques se forment aussitôt dans l'eau. Plus l'eau est chaude, plus leur développement est rapide. la température doit se situer au-dessus de 10 degrés, ce qui est le cas en ce moment. Mais ce qui compte surtout, c'est le niveau d'eau. Ce sont les précipitations, ainsi que la fonte des neiges alpines et les pluies torrentielles comme celles que nous avons eues ces derniers jours qui augmentent notablement le niveau du Rhin. Le compte à rebours est lancé. L'arrivée de l'été signifie augmentation des températures. L'eau est à présent un habitat idéal pour des millions de larves de moustiques. Les spécialistes doivent absolument déterminer le stade de développement de ces larves. Ils ne disposent que de quelques jours pour agir. Alors ? On est déjà au dernier stade larvaire ? Il faut faire vite. Le problème est que notre fenêtre d'intervention est très restreinte. On ne peut pas agir au-delà du dernier stade larvaire. Après, on ne peut pas éradiquer les chrysalides car elles ne mangent pas. Pour éliminer les dernières larves, le BTI doit être épandu manuellement dans les moindres recoins des prairies qui bordent le Rhin. Une opération des plus laborieuses. C'est un granulat composé de sable de quartz mélangé à de l'huile alimentaire et à de la poudre de BTI. Ça s'est avéré très efficace ici avec ce genre de végétation. On ne peut pas atteindre la surface de l'eau en pulvérisant le principe actif sous forme liquide à cause de la végétation qui est très haute. Ce granulat, en revanche, que l'on répand manuellement, arrive à passer à travers les feuilles et les tiges de roseau. De cette façon, on peut appliquer le BTI à la surface de l'eau là où nous le voulons. Ces campagnes d'éradication des moustiques ont un coût considérable. Chaque été, elle mobilise jusqu'à 250 personnes le long du Rhin. La région, il est vrai, compte environ 3 millions d'habitants. La lutte anti-moustiques coûte aux communes participantes entre 3 et 4 millions d'euros par an. Et l'addition pourrait encore grimper. Les épisodes de fortes précipitations suivies de chaleur sont de plus en plus fréquents et s'accompagnent d'une prolifération de moustiques. Le changement climatique accentue-t-il la propagation de ces envahisseurs. À l'université de Bayreuth, les conséquences du changement climatique sont au cœur des travaux de Karl Bayer Kuhnlein. Ce bio-géographe travaille sur des modèles de propagation du moustique-tigre asiatique. Karl Bayer Kuhnlein veut découvrir comment les évolutions climatiques influencent la faune et la flore des régions. Les modélisations semblent très favorables aux moustiques tropicaux. Avec le changement de climat, on assiste à une variabilité croissante des conditions climatiques. Plusieurs années sèches sont suivies d'une année très humide. En ce qui concerne les températures, il faut s'attendre à ne pas avoir à chaque fois des hivers très rigoureux. mais plutôt une séquence de plusieurs hivers doux. Ce qui est déjà plus ou moins le cas. Au fil des années, une population de moustiques peut se développer. et une population peut se développer. 2014, l'année la plus chaude en Allemagne comme en France depuis le début des relevés météorologiques. Un hiver très doux et un été très humide, idéal pour les moustiques. Mais jusqu'à quelle température des œufs de moustiques tigres originaires d'Italie peuvent-ils survivre en Allemagne en hiver ? C'est ce qu'ont voulu déterminer Karl Bayer Kunlein et ses étudiants en menant diverses expériences avec le froid. Les résultats sont inattendus. Ici, nous voyons que les œufs sont encore en grande partie intactes. Celui-ci paraît juste un peu cabossé ici, comme s'il avait reçu un choc. Ce sont les Européens, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Ce sont les œufs de Rimini que nous avons élevés en laboratoire. On en est à la 50e génération. Les résultats montrent également que la tolérance au froid est nettement plus importante chez la population européenne que chez celle de Singapour que nous avions étudiée au préalable. Ces moustiques-tigres importés s'adaptent apparemment bien aux conditions climatiques européennes. La population européenne peut surmonter temporairement des températures jusqu'à moins 12 degrés. Et elle peut survivre à plusieurs jours de froid si la température est un peu plus élevée. Cela est très surprenant car dans l'ère de répartition d'origine de cette espèce, dans le sud-est asiatique, on ne trouve pas de telles conditions climatiques. Le biogéographe recueille quantité de données locales sur les températures, l'humidité ou encore la direction des vents. Il utilise pour cela un réseau de milliers de stations météorologiques implantées dans toute l'Europe. La distance que les moustiques peuvent parcourir grâce au vent, le taux d'humidité propice à leur multiplication, sont autant de données couplées à des prévisions de température, pour l'Allemagne mais aussi pour la France. La Camargue, dotée d'un climat chaud et humide, offre d'ores et déjà aux moustiques exotiques des lieux de Pontideaux. Mais qu'en est-il au juste de l'impact du changement climatique sur l'écologie locale ? Pour les scientifiques, pas de doute. Le climat méditerranéen et le climat océanique de la France fournissent d'excellentes conditions à ces petits envahisseurs venus des tropiques. Cela vaut particulièrement pour le moustique tigre asiatique. Cette carte montre la propagation potentielle du moustique tigre d'ici les 30 prochaines années. Comme on le voit avec ce scénario climatique, la France est, sur une grande partie de son territoire, propice au moustique tigre. Ce qui n'est pas le cas chez nous en Allemagne. Nous avons certes vu apparaître dans la vallée du Rhin les premiers risques, mais ce n'est pas comparable avec la France. Il est pour le moment très peu probable qu'on assiste à une implantation durable du moustique tigre chez nous. Les premières conséquences du changement climatique sont déjà tangibles. En 2014, on a recensé en France environ 1500 cas de dengue et de chikungunya. 15 des malades avaient été infectés sur le territoire. En cause, des conditions favorables et la présence de moustiques tropicaux. Retour à Berlin avec Christiane Eitel, piqué il y a quelques années à Haïti par un moustique qui lui a transmis la dengue. Aujourd'hui, elle aimerait savoir si un nouveau voyage sous les tropiques est envisageable. Elle va s'informer auprès d'un médecin spécialiste des voyages et des tropiques. Celui-ci reçoit de plus en plus de patients atteints par cette maladie virale. Mais il n'existe aucun traitement contre celle qu'on appelle aussi grippe tropicale. Nous n'avons rien pour freiner le virus lui-même. Nous ne pouvons administrer aucun virus statique qui permettrait de le tuer rapidement. Nous ne pouvons que traiter les symptômes, c'est-à-dire soulager les maux. Cela signifie généralement calmer la douleur et faire baisser la fièvre. En Allemagne, les cas de dengue recensés ont décuplé depuis 2001. Thomas Jelinek reçoit des patients infectés toutes les semaines. Seule arme pour protéger Christiane Eitel et les autres, la prévention. Vous savez que l'on peut contracter la dengue plusieurs fois puisqu'il existe quatre types de virus différents. Je peux vraiment être infecté de nouveau ? Oui. La plupart des virus, on les contracte une fois et ensuite on est immunisé. Mais avec la dengue, malheureusement, non. Sans compter qu'une deuxième infection pourrait provoquer chez Christiane la forme sévère de la maladie, appelée dengue hémorragique. Dans de très rares cas, la dengue hémorragique peut être mortelle. Ce sont les mêmes symptômes que ceux d'Ebola. Le patient souffre de fièvre, de maux de tête et d'hémorragie. Mais c'est beaucoup plus rare qu'avec Ebola et les organes internes ne sont pas autant touchés. En revanche, une seule piqûre de moustique suffit pour contracter cette forme sévère de la dengue. Si vous présentez ces symptômes, fièvre, douleur articulée, que vous reconnaîtrez puisque vous avez déjà contracté la dengue, prenez un tee-shirt ou un bout de tissu quelconque. Nouez-le autour de votre bras afin de faire saillir vos veines. Attendez 5 minutes puis relâchez et observez votre avant-bras. Si celui-ci présente des petits points qui ne partent pas en appuyant, c'est qu'il s'agit de minuscules hémorragies au niveau des petits vaisseaux sanguins qu'on appelle les capillaires. C'est le tout premier signe d'une dengue hémorragique. Il faut alors de toute urgence se rendre dans un hôpital ou chez un médecin pour se faire soigner. Des conseils comme celui-ci peuvent sauver la vie de Christiane, même s'il serait préférable qu'elle évite tout risque d'une deuxième infection. Le médecin lui fait quelques recommandations de base. La protection contre les moustiques s'entend de façon globale et passe par différents types de mesures. La première, c'est d'éviter de se faire piquer pendant la nuit. On utilise pour cela une moustiquaire, si possible imprégnée, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas seulement rempart, mais elle est imbibée d'une substance qui va tuer les moustiques. Mais cela ne protège que des moustiques qui piquent la nuit, c'est-à-dire surtout les moustiques du paludisme. Les moustiques de la dengue, eux, piquent en journée. Pour la journée, on peut donc vaporiser de la perméthrine sur ses vêtements. Avant le voyage, on vaporise cet insecticide sur toutes les affaires que l'on va emmener. Le produit résiste au lavage et son efficacité est de deux semaines. Ça, c'est pour les vêtements. Reste à protéger les parties du corps qui ne sont pas recouvertes. Pour cela, on utilise du diéthyltoluemide ou diite. C'est la substance qui est la plus efficace. Les moustiques vous repèrent surtout grâce à votre odeur. Or, le diéth inhibe leur récepteur olfactif. Il rend pour ainsi dire les moustiques aveugles chimiquement en les privant de leur capacité de détection. Ils vont se diriger vers vous, inhaler cette substance, être désorientés et aller piquer quelqu'un d'autre. À défaut de guérir, on peut donc prévenir une nouvelle infection de dengue. Dans le monde, 2 milliards et demi de personnes sont susceptibles de contracter la dengue. Le Brésil recense à lui seul plus d'un million de cas par an. On comprend dès lors que le pays consacre annuellement plus d'un milliard de dollars à la lutte contre les moustiques. Mais avec les moyens actuels et sans vaccin, la maladie ne peut être vaincue. Conséquence, l'agent pathogène se propage. Les grands rassemblements, comme la Coupe du monde de football en 2014, jouent un rôle important. Chaque supporter piqué par un moustique est un exportateur potentiel du virus. Brésil, Afrique, Asie, ces contrées lointaines touchées par la dengue ne sont aujourd'hui qu'à quelques heures d'avions de l'Europe. Une raison supplémentaire, s'il en est, pour trouver sans délai de nouvelles méthodes pour lutter contre le virus de la dengue. Oxford, Angleterre. À proximité de la vénérable université de la ville, une petite entreprise britannique de biotechnologie travaille sur une solution inédite et controversée pour combattre les moustiques. Chez Oxitec, on veut, grâce au génie génétique, gagner de l'argent tout en enrayant le fléau de la dengue, les deux objectifs n'étant pas a priori incompatibles. Ici, les chercheurs veulent prendre le problème à la racine et agir sur les gènes des moustiques. À première vue coûteux, le procédé est somme toute bon marché au regard des milliards engloutis pour lutter contre la dengue. Capital investi, des millions d'œufs de moustiques génétiquement modifiés. Les scientifiques d'Oxitec ont introduit dans le patrimoine génétique d'un moustique mâle vecteur de la dengue un gène tueur censé éliminer toute sa descendance alors qu'elle est encore au stade larvère. Aiden Perry a déjà testé ces moustiques génétiquement modifiés Aedes aegypti dans des régions tropicales touchées par la dengue. En Europe, ces lâchés en pleine nature sont interdits. Chacun de nos tests nous a permis de réduire la population de moustiques Aedes aegypti de plus de 90% dans la zone de lâchée. Ce qui, honnêtement, est un résultat extraordinaire comparé aux autres approches, qu'elles soient chimiques ou non. Les chercheurs se servent d'une fine aiguille de verre pour inoculer le gène tueur à des milliers d'oeufs de moustiques. A partir de ces oeufs, les chercheurs obtiennent ainsi des moustiques génétiquement modifiés. Seuls les mâles les intéressent. Ce sont les femelles qui piquent et transmettent la dengue. Les élevés ne résoudraient pas le problème. Les mâles, en revanche, sont inoffensifs pour l'homme. Ce sont eux qui doivent transmettre le gène tueur fatal pour les larves. Tous nos insectes génétiquement modifiés sont porteurs d'une protéine fluorescente. On relâche ces mâles dans la nature, ils s'accouplent avec des femelles. Celles-ci pondent des oeufs qui se développent en larves. Le fait que ces larves sont reconnaissables à leur couleur fluorescente est crucial puisque cela permet de vérifier l'efficacité de notre technologie en temps réel. Les moustiques génétiquement modifiés ont-ils effectivement transmis le gène tueur aux larves ? La protéine fluorescente permet d'apporter une réponse aux chercheurs. Un outil parmi d'autres pour enrayer la propagation de la dengue. Afin que les larves survivent et puissent fournir à leur tour des moustiques mâles OGM, les chercheurs leur administrent en laboratoire de la tétracycline, un antibiotique qui inhibe le gène tueur. Dans la nature, sans cet antibiotique, les larves mourraient. Dans la nature, l'espérance de vie de ces larves issues de mâles génétiquement modifiées est effectivement limitée, étant donné qu'elles n'ont pas accès à la tétracycline. Mais cette technologie destinée à enrayer la propagation de la dengue est-elle sans risque ? Dans l'état de Bahia, au Brésil, OXYTEC entend bien démontrer que ces lâchés expérimentaux sont sûrs et efficaces. Dans la ville de Jacobinia, on produit des moustiques mâles génétiquement modifiés à grande échelle. Certains s'en inquiètent et considèrent qu'OXYTEC joue aux apprentis sorciers puisqu'on ignore à ce jour les éventuelles retombées écologiques d'une telle opération. Et si l'éradication de l'actuel vecteur de la dengue ne laissait le champ libre à un autre moustique ? De plus, le gène tueur est-il réellement sous contrôle ? Nos moustiques, comme tous les moustiques du reste, parcourent de 100 mètres puis meurent. On relâche les mâles, ils se mettent en quête d'une femelle. Soit ils en trouvent une et s'accouplent avec elle, et dans ce cas, les larves meurent et le mâle aussi. Soit ils n'en trouvent pas mais ils meurent de toute façon. Il n'y a donc aucune dispersion puisque la zone de traitement reste circonscrite. On ne favorise en aucune façon la propagation du virus. L'entreprise de biotechnologie a déjà appris à ses dépens que les lâchés expérimentaux sans campagne d'information préalable sont mal accueillis par la population. C'est pourquoi à Jacobinia, ces employés font du porte-à-porte. Reste à savoir si les habitants sont vraiment informés des dangers encourus. Les états les plus riches du monde, Singapour, Etats-Unis, n'arrivent pas à contrôler ce moustique parce qu'ils n'ont pas accès aux habitations des gens. Les moustiques mâles cherchent toujours des moustiques femelles. Ils sont programmés biologiquement pour trouver une femelle où qu'elle soit. Ils ne vont pas frapper à votre porte pour vous demander la permission d'entrer. Ils entrent, trouvent la femelle et sa couple. Le grand moment est arrivé. Des millions de moustiques mâles OGM sont lâchés dans le ciel brésilien et partent en quête d'une femelle. Cette expérience sur le terrain ne risque-t-elle pas de provoquer une propagation du gène tueur ? Seule une étude indépendante permettrait d'évaluer le danger. Or, il n'y en a pas eu. OXYTEC se veut rassurant. La reproduction n'aboutit jamais. Ces moustiques ne produisent aucune descendance et ne s'accouplent pas avec d'autres espèces. Le gène ne peut donc pas se propager. Même si c'était le cas, que se passerait-il ? La reproduction n'aboutirait pas. Au Brésil, des millions de moustiques génétiquement modifiés seront relâchés en pleine nature dans les années qui viennent. Et pas seulement là-bas, puisqu'OXYTEC est désormais également actif au Panama. Une expérience risquée sur la nature et sur l'homme dont les conséquences ne seront peut-être pas connues avant plusieurs années. D'un autre côté, le Brésil a besoin de nouvelles méthodes pour combattre la dengue. Reste aux moustiques OGM à faire leur preuve. La brigade anti-moustiques autour de Norbert Becker en Allemagne lutte avec ses propres moyens. Sa saison d'intervention le long du Rhin se termine généralement en automne. Mais rien ne dit que la cadence des interventions ne va pas s'accélérer. Dans les années 80, on se contentait de quatre campagnes de lutte anti-moustiques. Or, dans la dernière décennie, nous en avons effectué plus de dix. Tout ça parce que le niveau du Rhin ne cesse de monter puis de descendre au gré des épisodes pluvieux. Et chaque pointe de crue produit une invasion de moustiques. Quand le niveau du Rhin est au plus haut, nous avons huit jours pour entreprendre une campagne d'éradication du Kaiserstuhl jusqu'à Bingen. Le réchauffement de la planète entraîne en Europe une propagation des moustiques et de leur cortège d'épidémies. L'homme a rompu l'équilibre naturel. La science saura-t-elle réparer les conséquences de ce dérèglement ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada